Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Gloria Victis, un jeu dans lequel on doit résister à un siège. Donc les défenses de la ville ont été brisées, il ne reste plus que le château qui n'a pas été capturé. On a réussi à se barricader dedans, on va devoir gérer la nourriture, les ressources pour garantir notre survie jusqu'à l'arrivée de renforts. Il y a deux phases de gameplay, donc il y a la journée où on est confiné au château, on va parler avec des survivants, construire des bâtiments, raffiner des ressources, cuisiner, accepter des quêtes et il y a la nuit où on va prendre un petit peu plus de risques et on va sortir pour explorer la ville et tenter d'obtenir des ressources pendant que les soldats ennemis dorment. Cette phase est bien plus dangereuse car il peut y avoir du combat. Donc là je vous présente la démo du jeu, comme d'habitude le lien est dans la description. N'hésitez pas également à passer sur Twitter vu que j'annonce maintenant les jeux que je vais présenter le lendemain. Donc vous pouvez avoir un petit aperçu à l'avance. Et donc attention, l'événement Steam prend fin le 22, donc le jour où je poste cette vidéo. Après, certaines des démos peuvent disparaître, donc si vous en avez en attente, jetez-vous dessus. Nous sommes au sixième jour de l'été en 1205 dans le royaume de Midland. On venait de démarrer la récolte lorsque les Smeers, donc les méchants, nous ont attaqué de nulle part et nous ont surpris. Les corps de guerre ont sonné au travers de Edring et les rues de la ville en feu ont été recouvertes du sang de ses citoyens. Les guerriers sauvages de Cargald ont envahi notre maison. Donc là on va avoir quelque chose à faire pour déterminer des conditions de départ du siège et le vrai gameplay va ensuite démarrer. Donc les gardes de la ville se sont battus bravement, mais les Smeers étaient juste trop nombreux et il leur a fallu peu de temps pour atteindre le cœur de la ville et y mettre feu. Tout ce que l'on a pu faire, c'est envoyer un message pour demander de l'aide pendant que les gardes débordés se sont concentrés à protéger soit les citoyens qui fuient, soit les employés qui vont récolter des ressources pour nous. Alors c'est un choix difficile parce que là on va avoir plus de nourriture et tout, et là on va avoir peut-être plus de main d'oeuvre. Dans mon choix précédent, j'ai choisi d'aider les employés. Donc cette fois-ci on va tenter d'aider les citoyens. Donc les gardes en gros se sont sacrifiés pour aider les citoyens. Les survivants ont pu se réfugier derrière les murs froids du château. Donc c'est le seul endroit de la ville qui n'a pas encore été atteint par les bandits. Et tous ceux qui ont peu ont rejoint l'équipe du château pour préparer la défense. Mais le bain sanglant ne s'est pas arrêté, rue après rue, quartier après quartier. Les Ismeers ont capturé la ville et ont tué tous ceux qui n'ont pas pu fuir à temps. Donc on pensait que les choses n'auraient pas pu empirer lorsque l'on a aperçu soit les barraques, la caserne qui a été détruite, ou une silhouette monstrueuse au loin. Donc cette fois-ci on va regarder pour la silhouette monstrueuse. Donc c'est apparemment le champion sans nom des Cargalders qui se ramène et qui participe au conflit. J'espère que ça n'a pas trop nous posé problème. Et donc voilà, on a fait nos choix et on va devoir les assumer. Donc voici mon premier personnage, on va pouvoir en débloquer d'autres. Et là on va préparer l'enceinte du château à la survie pendant le siège, car il ne va pas durer que quelques jours. Alors le temps lui défile en temps réel, donc il faut faire attention à ça. Et on va parler à ce petit bonhomme et voir un petit peu ce qui lui arrive. Donc on le reconnaît, il s'appelle Bertram, c'est un menuisier de la ville. On est content qu'il ait survécu. Je pense d'ailleurs qu'il va nous aider à reconstruire l'intérieur du château. Il est clair cependant que les événements qui viennent de défiler ont eu un gros impact sur lui. Il est sans vie, apparemment il vient de perdre sa famille pendant la bataille. Le pauvre. Et on se dit peut-être qu'un repas chaud va l'aider à sortir de son état de choc. Donc pour cela on va devoir construire un feu de camp. Très bien, on va fouiller un petit peu les débris qu'il y a dans l'enceinte du château pour voir si on a le nécessaire pour faire ce feu de camp. Donc là on trouve deux œufs, de la viande pourrie et deux tissus. On a un petit peu d'eau dans le château, on a un arc et une flèche et on a un petit peu de bois de chauffage. On va aller voir ce qu'il y a dans le deuxième tas de débris. Pour le moment il n'y a pas grand chose d'autre auquel on peut accéder. Mais ça va très vite changer. Donc là on va juste préparer notre survie et on va explorer un petit peu à l'extérieur pour trouver des ressources. Puis on va revenir au château et c'est là que le vrai gameplay va démarrer. Donc on a trouvé 8 matériaux, 4 de bois de chauffage parfaits pour la construction. On va mettre le feu de camp et on va préparer notre premier plat. Là on a la cave ou le grenier. On va voir qu'il y a des œufs, donc l'eau que l'on a vu tout à l'heure. Et il n'y a pas de viande. Dans ma partie précédente j'avais le droit à un petit peu de viande vu que j'ai sauvé les employés qui ramassaient les rations. J'espère par contre que les citoyens que l'on a sauvés vont nous aider à survivre au siège. J'espère qu'il y aura un impact direct comme les rations supplémentaires. Donc le feu de camp est posé. Pour le moment je peux faire 2 plats. Donc on va en faire, hop c'est parti. Comme ça on va pouvoir nourrir Bertram et on va peut-être se nourrir nous-mêmes. Pour le moment je n'ai pas faim. Et je n'ai pas faim. Ah je suis un peu soif, un peu soif. Mais bon rien de catastrophique. Donc premier plat fait. Et apparemment le moral est bas. On est triste, ben ouais. On a perdu de la famille, on a perdu nos amis, la ville est détruite. Bien, donc c'est fait. On va donner le premier plat à Bertram. Viens là s'il te plaît. Il va parler à Bertram. Et donc là la nuit va bientôt tomber. Mais ce n'est pas un problème le premier jour. Alors, il est exactement à l'endroit où on l'a laissé. Sans vie. On lui donne à manger. Il mange quand même. Donc c'est parfait. Il y a apparemment un petit peu de vie. Il revient dans son visage. Donc c'est cool. Il a besoin de se reposer. Donc on va le laisser tranquille. En attendant, on a besoin d'eau fraîche. Par malchance, le puits du château a été détruit par un impact direct détruit. Mais peut-être que si on se débarrasse des débris, on pourrait le réparer. D'accord. Et on doit également réparer la porte du château qui nous permet d'atteindre le fort où il y a les soldats. D'accord. Les soldats, nos soldats qui défendent le château. Par le moment, on est bloqué. On ne peut pas les aider. On ne peut pas les atteindre non plus. Donc on va devoir réparer la porte avant. Par chance, on sait qu'il y avait des menuisiers qui vivaient dans la ville. Donc vous voyez, on va devoir réparer cette porte pour aider ceux qui sont là. qui nous protègent de l'arrivée des soldats ennemis qui sont dans la ville. Parfait. Alors on va devoir se débarrasser des débris au puits. Il y en a deux. Et ça va peut-être nous donner des ressources pour de la construction. Ça ne va pas être de refus. Donc là, on est au coucher de soleil. Et la nuit, on démarre là-bas. Alors du coup, ouh, tissu, bois, matériaux de construction. On va au deuxième. Ouais, donc journée, un coucher de soleil. Et, ouh, un bandage parfait. Et des matériaux de construction. Alors, j'attends un petit coup d'œil au puits. Donc on a retiré les débris. Et malheureusement, ça n'a pas été utile. La base du puits a été détruite par le projectile. Le puits lui-même, le trou à l'intérieur, est bloqué. Et il n'y a... Et on n'a aucun moyen de le déblayer avant de mourir de soif. Ok. Donc on va devoir... On se rappelle qu'il y a un passage secret qui mène au marché de la ville. On peut peut-être y trouver de l'eau potable en explorant la nuit. C'est dangereux. Mais, on n'a pas trop le choix. D'accord. Donc là, maintenant, on passe en phase d'exploration. Là, on n'est pas encore au vrai gameplay. On est toujours... Enfin, c'est le vrai gameplay. Mais on n'a pas encore l'aspect gestion qui va venir. Donc je vais remporter avec moi un arc et des flèches. Même si, pour être franc, je n'en ai pas besoin pour la première journée. Mais de toute façon, ça ne prend pas de place dans l'inventaire. Vous voyez, ça, c'est les emplacements du sac à dos. Je ne pense pas que... Quoique, allez, on ne va pas les prendre. On va voir si... Je vais faire le test si je vais avoir plus d'emplacements. Donc là, on en a quoi ? Un, deux, trois. On en a huit. On va voir si ça abandonne deux de plus. Allez, on va explorer. Au pire, s'il y a des soldats, on y va en mode furtivité. Donc nous voici au marché. Et alors, on peut se déplacer lentement sans faire de bruit. Ou on peut courir. Ce qui a fait beaucoup plus de bruit, comme vous pouvez le voir. Ici. Alors, regarde. Deux, quatre. Non, ok. Ça ne... Ne pas prendre d'armes. C'était à tester. Ne nous donne pas plus d'emplacements. Donc. On va voir ce qu'il y a là-dedans. On trouve où que des bonnes choses ? Alors, des médicaments, des habits et du tissu, pardon, et du bois. Ouais. Il me faut un emplacement pour l'eau, au minimum. Et il m'en faut un autre pour le rouage. Donc là, on arrive à l'atelier des ingénieurs. Donc, les ismirs sont déjà passés par là. Ils ont brûlé le bâtiment. Ils ont tout loot, pratiquement. Et ils ont pendu le propriétaire devant l'atelier. Et il y a une dizaine de flèches qui dépassent du corps du petit bonhomme. Donc, le pauvre. Donc, on rentre dans l'atelier. On va voir si on peut trouver des rouages. On a failli abandonner. Lorsque, finalement, on a vu un flash dans le noir. Et c'est bien, effectivement, les rouages dont on a besoin. Et alors, on sort de l'atelier. À l'extérieur, il y a une femme qui pleure. Elle a coupé la corde autour du cou de son fils. Et elle veut l'enterrer. Donc, elle risque sa vie pour cela. Donc, il y a deux choix. Soit je l'aide à enterrer le corps. Soit je prends la hache qu'elle a utilisée pour couper la corde. Et je m'en vais. C'est quand même une maman qui veut enterrer son fiston. Donc, on y va. En échange, elle nous donne un petit sac. Alors, dans le sac, nous avons des objets de valeur. Le problème, c'est que je sais que ça, je ne vais pas le garder. Parce que ces objets de valeur ne nous servent à rien. Pendant le siège, en tout cas, je pense. Et les emplacements dans l'inventaire sont limités. Mais bon, alors, on continue. Et j'ai besoin toujours de mon eau. A savoir que les objets sont posés aléatoirement. Donc, vous n'allez pas toujours trouver la même chose. Alors, une carcasse. On n'a pas de boulanger. Ça ne sert à rien. Des eaux. Non, ça ne nous sert à rien. Donc, du bois, ça, on en a besoin. Donc, il va falloir faire des choix. Continuer mon exploration. Là, j'ai trouvé de l'eau sale. Donc, ça ne me convient pas. Donc, on va continuer jusqu'à trouver de l'eau propre, si possible. Donc, l'eau, là, a été polluée par les ismias. C'est pour ça. Alors, ça, ça nous aidait à la construction. Ça, c'est pour le bétail. Je vais avoir des poules assez rapidement. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de prendre ça maintenant. On a tellement de projets. Oui, on va mettre de côté la nourriture pour les animaux. Et alors ? Ouh, des planches. Ah oui, mais là, ok. On va te retirer. On va prendre toi. On va se débarrasser de lui. J'ai toujours besoin de la place pour l'eau. Oui, je cours, car je sais qu'il n'y a pas de danger, là. Et j'espère qu'il y a de l'eau, là. Je ne pense pas, vu qu'il n'y a pas de tonneau. Oui, alors le bois... Ah ! On le laisse, là. Je ne sais pas si, quand je reviens, les ressources que j'ai laissées vont être présentes ou pas. Ah, je pense que là, il va y avoir de l'eau. On va déjà, là. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des cadavres. Il faudrait les brûler, si on avait une torche, pour empêcher que la maladie se répande. Ah, de l'eau, parfait. Et surtout, pour pouvoir atteindre ce qu'il y a là-haut. Parce que je pense que si je passe par là, je vais tomber malade. Bon, on va éviter. Et le reste de l'eau. Alors, je me suis débarrassé du médicament pour de la viande. Ici, il y a des légumes que je pourrais ramasser. Mais, euh, ouais. Là, on va repartir, vous voyez. Ça va bientôt être le lever du soleil. Euh, j'ai dû faire des choix difficiles. Mais, ouais. Bon, on reviendra plus tard, si on a besoin de nouvelles choses. Donc, on rentre. Et là, on va recruter notre deuxième personnage. Et c'est là que la construction démarre véritablement. Allez. Pas beaucoup de soldats à cet endroit, hein. Pour un premier jour des sièges. On dirait que ça serait là qu'il serait le plus actif. Mais, ok. Donc, alors, la nuit était calme. Mais, on n'a pas pu contacter les soldats du fort. Donc, le fort allié, hein. On parle là. On doit réparer la porte. Ou on va rester aveugle. Et on ne va pas pouvoir les mouvements ennemis. Bien. Donc, toi. Tu vas parler à lui. On doit réparer la porte. Et atteindre les soldats. Ouais. Ouais. On est relié à ça. Je me dis, d'ailleurs. Si jamais, il capture. Là, on a juste à péter ici, hein. Ils vont vraiment avoir du mal à passer par le pont. Alors, on dirait que Bertram se sent beaucoup mieux. La perte de sa famille a eu un impact gigantesque sur lui. Et il a besoin de temps pour s'en remettre. En attendant, il est sorti de sa torpeur. Et il est prêt à rejoindre le combat. Donc, il nous reconnaît. Flint. Apparemment, on est blessé. Donc, il nous dit d'aller nous reposer. Il y a des bandages au château. Et on a besoin d'une place pour se reposer. Il y a également des animaux, tout, qui sont piégés par les débris. Ah, qui ont besoin d'être nourris, déjà. Ok. Ok. Bon, alors, avant d'aller te reposer, tu as besoin de sommeil. Tu vas juste déblayer ce qu'il y a là. Et lui ? Alors, je vais le succéder. Bertram, ouais, tu peux réparer la porte. Donc, on a besoin de quatre de bois et un rouage. On a ce qu'il nous faut. Alors, ils ont parlé de bandages au château. Est-ce que ce serait là-bas ? On prend tout ce qu'il y a là. Et je continue. On va déblayer l'accès au poulailler. Ici. Tu vas bientôt finir la porte. On peut voir une différence. Ah, pas mal puisqu'on ramasse. Non, c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a des bandages là-bas ? Quoi ? On va attendre. Je vais déjà voir ce qu'il y a là. Pas de bandages. Ah, je n'ai pas le bon. Va là-bas maintenant. Ils ont parlé de bandages. Alors, le soldat, on a ouvert la porte. Donc, le soldat qui est devant nous est couvert de poussière et de sang. Ses yeux montent sa fatigue. Et la tunique de son armure est déchirée de partout. On le reconnaît. C'est Galvik, le neveu de Bertram. Et notre ami d'enfance. Il est content de nous voir vivant. Par contre, il apprend que la famille de Bertram, donc sa tante et ses nièces sont mortes. Et il nous dit, maintenant que vous avez réparé la porte, on a besoin de votre aide. On lui dit qu'on va faire ce que l'on peut. Il dit qu'ils ont besoin de flèches. Pour faire des flèches, nous, on a besoin de fer et donc d'une fournaise. Il dit, dépêchez-vous, nos vies dépendent de vous. D'accord. Alors, toi, tu vas aller là-bas et on va voir ce que l'on peut faire pour... Voilà ce que l'on peut faire pour faire une fournaise. Ce que l'on a besoin. Alors. La fournaise est là. Il nous faut, ah, il nous faut de la paille. On vient de l'obtenir. Bon ben toi, tu vas te reposer. On n'a pas de lit sur place. Tu vas te reposer et Bertram, alors. Maintenant, tu devrais pouvoir faire la fournaise. On va la mettre où ? On va la mettre, je me dis, est-ce qu'on peut la poser là ? Allez, va là-bas. Ah, il faut faire un lit également. Ils veulent qu'on fasse un lit. Alors. Le fort. Donc là, on peut voir les rapports des attaques ennemies. Parfois, on va devoir explorer les lignes arrière des ennemis pour obtenir des infos. Des infos sur leurs attaques. Donc là, on a la fenêtre du fort. On peut voir le nombre de soldats qui survivent, le niveau des fortifications, leur équipement et leur eau et nourriture. Donc on va régulièrement devoir leur envoyer des provisions. Et parfois, ils vont laisser des armes cassées là que l'on va devoir réparer. Pour le moment, on ne va rien leur envoyer. On a une flèche, ça ne va pas suffire. Donc on va devoir essayer de faire le nécessaire. Alors, là-bas. Je vais te reposer. Je suis en train de soigner. Un petit peu blessé. Je n'ai pas de bandage. Toi, tu vas où, toi ? On va fouiller là-bas. Ils ont dit qu'il y avait des bandages au château, mais il n'y en a pas du tout, en fait. Est-ce que je peux nourrir les poules ? Je ne sais pas. Ah, maintenant, on a de la viande. Ah. C'est pour soigner les blessures. Eh, tu n'as pas fini. Ah, vas-y, retourne. J'ai cliqué avec lui. D'accord. Là, on a le coucher de soleil. Euh, on doit réparer la porte ? On ne l'a pas déjà réparé ? Ah, ok. Ça a été fait. C'est juste que la pop-up était toujours là. Une fois que ça est fait, je vais leur faire un vrai lit là-bas. Il va falloir de la paille que l'on n'a pas. On n'a plus de paille. Je sais qu'il faut que j'en ramène à la prochaine sortie. Voilà. Alors. Fait une barre de fer. Est-ce qu'on a ? Ah oui, voilà. J'avais cliqué avec le mauvais personnage. Alors. Je veux faire ça. Il me faut... Des matériaux. Je n'en ai plus. Moi, qu'il en faut sur lui. Non, je n'en ai plus du tout. On les a tous utilisés. Ah ben, il va falloir partir explorer. Allons faire un petit tour. Pour voir les poules. Il va falloir leur ramener de la nourriture. Donc, on a dit qu'il faut de la paille. Il nous faut des matériaux. Ils ont très faim. Je peux leur donner de la nourriture empoisonnée. Je ne sais pas si ça va les nourrir. Je vais leur donner de la viande. Je pourrais leur donner des légumes. Et on va leur donner... Voilà, ok. Ok, niveau de nourriture. On va leur donner ça. On fait avec. Je sacrifie des légumes. Et je ne veux pas perdre mes poules. Et voilà. Ça nous donner plus de nourriture plus tard. Et toi ? J'en ai à où ? Ok, tu es un petit peu fatigué. Et tu as soif. Ah, il se passe quoi là ? Ça sonne. La nuit est tombée. Maintenant, j'ai un choix à faire. Je ne peux pas envoyer deux personnes au même endroit. Donc, toi, tu vas te reposer. Parce qu'on va avoir besoin de toi pendant la journée. Lui est un petit peu blessé. Il a soif. On va voir si on peut trouver de l'eau, boire et tout cela. Donc, c'est parti. Cette fois-ci, on va prendre l'arc. Vu que l'on a vu que... Voilà. Un outil improvisé. Ok, je vais plutôt prendre la torche. Ah, ok. C'est torche ou d'accord ? Bon, on va prendre ça. J'en ai besoin pour me débarrasser. Vous avez vu des corps, des cadavres. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis aujourd'hui. Donc là, je suis en territoire inconnu. On y va. C'est le même endroit que j'ai visité. Mais je ne sais pas si maintenant, il y a des ennemis qui vont patrouiller ici. Je pense qu'ils ont rendu les choses un petit peu plus simples pour nous la première nuit. Mais on ne sait jamais. Alors, ma torche est éteinte. J'espère qu'elle va s'allumer quand je vais vouloir faire brûler les cadavres. Ah, il y a quelque chose. Donc, on a dit de la paille. Ah, de l'eau. Alors, je peux boire d'ici. Voilà. Parfait. C'est quoi ça ? Un petit peu blessé. Bon, tu vas t'en remettre. Je ne sais pas si je peux atteindre là-bas. Ah, il faut... Non, il faut quelque chose que je n'ai pas. Ah, ouais, on a besoin des matériaux. Il nous en fallait combien ? Trois ou cinq ? On est peut-être... On est peut-être pas mal là. On peut peut-être déjà le faire. Mais j'en veux plus. Je peux en prendre par huit ou par dix, si je ne me rappelle plus. Ouh. Toi, toi, tu brilles. Oh, lui, brille, comparé aux autres. Cet endroit est fermé. Ouais, donc il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de soldats là. Alors oui, des légumes, on en veut pour nous et pour les soldats et pour les animaux. Alors, dans le baril, nous avons quoi ? De l'eau. Et on va voir ce qu'il y a dans celui-ci. Ah ! Donc là, je peux aller maintenant à l'autre endroit. Je vais peut-être pas le traverser maintenant. Je fouille le reste. Ah ! Médicaments, non. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas envoyer plusieurs personnages à la fois. Je pense que ça, ça me donnait accès à d'autres parties de la ville, je pense. Ah, ça y est, c'est parti. C'est quoi ? Ce n'est pas ce que j'ai là ? L'équipe et... Ah, il faut peut-être l'équiper avant. Oh, 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 oh ! Soldats de l'autre côté. Ok, ok. Donc, il va falloir faire attention à ça. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Vous avez vu, il y avait un soldat. Ouais, donc là, ça va devenir dangereux. Il va peut-être falloir les éliminer. Alors, qu'avons-nous là ? J'espère qu'il y a des bonnes choses. Parce que ça a demandé un objet en tout ce que l'on peut. Je n'ai pas eu de paille. Je n'ai pas eu de paille du tout. Je vais en rester là-bas. Sans paille, je ne peux pas faire mon lit. Et on va essayer d'aller de ce côté-là. Vu qu'il n'y a pas l'air... Oh, il y a peut-être de la paille derrière. Et il n'y a pas l'air d'avoir eu de soldats. Oh, vite, il faut que je me... Oh, non, non, non. Au moins, ouvre. J'ai encore un petit peu de temps. Allez, 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 allez. Avant de lever le soleil. Oh, non. Ok. Prêt. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Alors, je vais me débarrasser de toi. On va prendre toi. Il y a de place pour toi. Rentre. Je crois que c'est là-bas qu'il faut aller. Non, c'est pas trop dangereux, là. Je crois que c'est là. Je me perds. Je crois que je me perds. Non, c'est là. C'est là. Je crois que c'est ici. Non. Ah, c'est où la rentrée ? Ah, c'est là. Il faut cliquer là, d'accord. Oh, le temps perdu. Bon, moi, j'ai pas de sens de l'orientation. Donc, voilà. Bon, au moins, je rentre. C'était une bataille dure. Ouh, ok. Alors, un soldat a été blessé. Quatre dégâts au mur. On a perdu trois haches des briques. Ok, d'accord. Alors, ouais, je vois. Du coup, alors, le menuisier va là-bas. Toi. J'ai ta faim. Ta faim. Alors. On va manger le repas. Voilà. Est-ce que l'on peut améliorer ? Ah oui, les animaux. On va les nourrir. Alors, il a l'air encore pire qu'avant. Donc, ils ont besoin de bandage. Et de réparer les armes. Ok, alors. Qu'est-ce que l'on peut ? On va leur donner ça. On nourrit les poules. On leur donne du bandage. Ils ont des haches à réparer. Côté ration. On va leur donner ça. Ok, on en voit. Les haies, elles sont nourries. Toi, tu vas là-bas. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais cliquer sur lui. Et maintenant. Repère workshop. On a ce qu'il nous faut. J'espère qu'il n'y a pas besoin. C'est lui qui le fait. Ok. Et donc maintenant, j'aimerais faire le repère workshop. On a ce qu'il nous faut. On va le mettre à côté. Lui. Il va attendre. Parce que les lits sont moins importants que la réparation. Chute de soleil arrive. Sans armes, je pense qu'ils vont se faire défoncer. On a une seule planche. Tu vas aller là-bas pour déposer les ressources. Je crois que ça va être bon. On peut leur donner ça et l'envoyer. Alors problème, maintenant. Problème, là, ça va être les planches. Comment j'en obtiens plus ça ? Ah, toi. On va dans la construction. Là, c'est en cours. On peut voir que c'est à 40%. Si je veux, le workbench. On n'en a pas encore de ça. On va le construire. On va te poser. On va te poser. Là. Puis il va. Est-ce qu'ils ont. Ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Alors, on va leur envoyer ça. Ça commence à puer. Donc, mangez-le vite. Et on va vous faire plus à manger. Ménuisier. On n'a pas encore le temps pour les lits. On va faire des flèches. On va faire des flèches. Alors, je fais où ? Mais, euh... Il faut une série, alors, peut-être ? Vas-y, on va tout faire. Je ne vais pas avoir, je pense, le temps de réparer une autre hache avant la nuit. En plus, il me faut des ressources qui arrivent là. Toi. C'est bon. Alors, tu vas déposer. Deux de nourriture. Pour les gars, comme ça. Voilà. Et maintenant, lui. Il va nous faire. Ok. Ça devient chaud côté ressources, là. La nuit va bientôt tomber. Je ne sais pas s'il va le voir. Je ne sais pas comment ça se passait s'il est interrompu à cause de la nuit. Dans le craft. Toi, tu vas être déposé. Et là, je ne peux rien faire d'autre avec. Ouh, tu es fatigué. Donc, toi, tu vas dormir. Tu es très fatigué, même. Tu n'es pas fatigué. Par contre, il a faim. Et il a soif. Voilà. Alors, tu vas boire. Si tu arrives à temps. Et tu vas manger. Ah, trop tard. Bon, ce n'est pas grave. Donc, cette fois-ci, toi, tu vas là. Tu es très fatigué. Et lui, il va fouiller la ville. Cette fois-ci. On prend toi. Et je n'ai jamais fait de combat dans le jeu. Donc, à voir. Ah, zut. Je n'ai pas le... Je me rends compte que je n'ai pas... Ah, non. J'ai déjà déblayé. Donc, c'est bon. C'est vers là. C'est vers le tour. C'est vers la gauche. J'avais fait ce tour tout à l'heure, là. C'est celui-là. En fait, c'est celui qui était en face, quoi. À moins que ce soit refermé. Ce n'est pas cool. Parce qu'il me faudrait à nouveau un pied de biche. Est-ce que... Est-ce que les ressources sont revenues ? Non, c'est les mêmes. C'est là. C'est là. On va se cacher. Soldat est là-bas. Non. Non, non. Non, non. Alors, est-ce que je peux l'attaquer ? Et l'autre m'a lâché. Ok. Ça ne sert à rien. Euh... Fui, fui ! Non, non. Ok. Je t'ai trompé. J'ai plus de flèche, c'est ça ? Ok. J'ai tiré une... Euh... Non, non, non. Est-ce qu'il va voir ma cachette du coup ? Parce que là, il me suit, il me colle aux fesses. Je ne sais pas ce que je peux faire. Non, je n'ai pas pu fuir. Je n'ai pas pu fuir. Alors, la nuit était calme. Et on a perdu. On a eu une mort. D'accord. Voilà. Bon, ben, c'était ça. Je voulais tester le combat. En fait, je me rends compte que explorer la ville va être vraiment difficile. Parce que les gars sont un petit peu partout. Peut-être que j'ai choisi également le mauvais côté. Ce qui est également une possibilité. Alors, est-ce que je peux... Je n'ai pas assez de bois. Ben oui, je n'ai rien ramassé du tout. Et on a plus de ressources. Enfin, voilà. J'ai perdu. Ça vous donne déjà une idée de gameplay. J'ai sous-estimé le danger de la ville, pour être franc. Donc, attention à vous si vous testez. Et j'attends quand même d'en voir un petit peu plus du jeu. La démon a l'air d'avoir pas mal de contenu. Ça, c'est pas mal. On peut construire pas mal de bâtiments et tout. Je suis quasiment sûr de revenir sur le jeu dans sa version complète. Et cette fois-ci, je vais tenter une vraie survie. Donc, voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye, bye.